bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 octobre 2023 très heureux de vous retrouver comme chaque matinée pour un nouvel épisode de café matin et encore une fois chargé l'actualité parce qu'il y en a partout alors c'est pas possible on sait pas ce qui se passe tout le monde décide de dégainer en même temps bon même si j'ai sélectionné des news un petit peu plus légère dans cette actualité mais on va aujourd'hui aussi parler un petit peu entre guillemets de jouer de matos mais vous allez voir de matos un peu nostalgique mais on va parler d'animation à parler de jeux vidéo évidemment on va parler un peu comme toujours de encore une fois d'ailleurs c'est marrant on va parler de Netflix on va parler de Crunchyroll on parlera aussi d'un docu qui pourra qui a un lien avec le jeu vidéo qui va peut-être vous intéresser ben voilà on a on a quand même encore un ensemble de choses qui constituent notre actualité et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais alors que le mois d'octobre il n'y avait peut-être pas besoin de cela en tout cas j'espère que vous êtes prêts et que vous allez apprécier ce programme bonjour aux gens qui sont présents dans le chat avec lesquels on avait des discussions passionnées enflammées salut à docteur Jones salut à Rafifi salut à Logoman salut Slane j'espère que vous êtes prêts le rédacteur en chef lui est parfaitement prêt comme vous pouvez le voir et nous allons pouvoir commencer cette émission tout d'abord avec un jeu qui a été annoncé qui pourrait expliquer sa disparition d'ailleurs de du Nintendo Switch Online puisqu'un nouveau jeu Pac-Man a été annoncé vous vous souvenez eh bien qu'on avait eu droit à un Battle Royale autour de Pac-Man Pac-Man 99 dont le service eh bien s'est arrêté début octobre je crois que maintenant il est terminé il a dû se terminer la semaine dernière on en avait parlé dans Café Matin laissant la place alors pas un jeu Battle Royale mais à F-0 99 notamment Tetris 99 lui est toujours bien présent tentative de Pac-Man 99 mitigée moi j'ai trouvé et Pac-Man était déjà revenu il y a bon nombre d'années je pense que ça fait déjà au moins 10 ans j'en parle souvent de la Championship Edition qui était très très sympa on retrouvait les mécaniques de Pac-Man mais avec un style plus moderne un peu tu vois néo rétro 80 et franchement avec une vitesse et tout et voilà on reprenait le principe de Pac-Man et il y avait vraiment différentes challenges il y a eu deux jeux comme ça et ça fonctionnait plutôt bien là on retrouve un petit peu le visuel mais on va voir que dans ce Pac-Man Mega Tunnel Battle qui comme son nom l'indique alors Champ Champs pardon le nom est hyper long Pac-Man Mega Tunnel Battle Champ Champs donc là visiblement un titre complètement rédigé par Chad GPT et qu'est-ce que c'est ? et bien c'est un Battle Royale notamment en tout cas il y a un mode j'imagine qu'il y aura d'autres modes mais c'est un Battle Royale à 64 joueurs avec un lifting des Pac-Man pour les rendre un peu plus modernes un peu plus choupies un peu plus jeunes en fait vous le voyez peut-être à l'image de ce fantôme rouge derrière pour ceux évidemment qui ont de la vidéo c'est toujours Bandai Namco évidemment titre mythique de Namco qui est Pac-Man avec Amber Studio au développement et donc voilà il est vraiment présenté comme un jeu à 64 joueurs j'imagine quand même qu'il n'aura pas que ce mode là même s'ils disent que c'est un online only alors on espère quand même qu'il y aura d'autres possibilités mais c'est pas sûr parce que vous savez après au fur et à mesure ils peuvent ajouter des choses en fonction de la réception du titre à moins que ça soit carrément un four et que le service s'arrête très vite non je ne pense pas du tout à Chocobo GP par exemple mais déjà d'entrée ça pose quand même une question ça veut dire que c'est un jeu définitivement qui n'est pas amené s'il n'a vraiment qu'un seul mode online à être donc comment dire le jour où le service s'arrête il n'est plus jouable donc ça fait déjà en termes de préservation du jeu vidéo quand tu vois le modèle ça interroge immédiatement il sera donc disponible il n'a pas de date précise mais il est prévu pour le début de l'année 2024 sur PlayStation 5, Series, PlayStation 4, One, Switch et PC donc là il est présent un petit peu partout et voilà vous voyez quelques visuels et on voit quelque chose de beaucoup plus moderne alors un petit peu plus light d'ailleurs que la Championship Edition on voit des décors qui font un peu plus rétro que très travaillé alors il peut y avoir des choses un petit peu plus chamarrées avec là un ensemble on a l'impression de parasol mais on garde aussi une représentation très classique alors il y a des choses voilà on a, alors vous savez comment ça se passe on a une forme de labyrinthe c'est pas réellement un labyrinthe mais c'est un parcours relativement circulaire avec des embranchements on peut pas s'y perdre et vous devez, je rappelle le principe manger suffisamment de gommes et quand vous récupérez les gommes jaunes vous êtes en mesure de choper les fantômes sinon non vous êtes poursuivi par eux et à ce moment là vous êtes vulnérable tant que vous avez pas on va dire rentré en transe pour pouvoir absorber tout ce qui s'y passe bon ça fonctionne toujours sur la même chose vous êtes dans ces mini labyrinthes il faut récupérer les power pellets et ensuite vous êtes en mesure d'aller donc gober les choses alors je sais pas exactement comment va se passer le mode battle royale c'est ça un petit peu toujours la grande question puisqu'on peut pas mettre les 64 joueurs sur le même écran j'imagine que c'est quelque chose d'asymétrique même si on voit plusieurs pacman jaunes donc c'est un petit peu déjà ma question sur comment ça va se jouer quand j'ai vu cette annonce parce que je me dis attendez comment on fait pour les 64 joueurs là on les met on les met tous les uns les uns contre les autres c'est une chanson ça non les uns avec les autres c'est vraiment je ne sais pas j'ai pas de son très bien bah écoutez on va faire sans son je ne sais pas pourquoi pourquoi j'ai pas de son ah ouais tiens c'est bizarre j'ai peut-être un truc qui a bugué bah c'est pas grave on va faire sans son excusez-moi comme Véronique et donc juste pour vous montrer un petit peu voilà on voit quand même quelque chose là comme je disais de beaucoup plus moderne alors avec notamment pacman qui peut avoir des bandeaux alors j'imagine que ça c'est parce que tu peux les costumiser et on a l'impression qu'il y a plusieurs écrans en fait mais je me demande donc est-ce que tu es focalisé sur l'écran toi où tu es en fait tu te rends compte il y a des il y a des en fait il y a un dézoom qui te montre qu'en fait t'es que sur un des plateaux il y a les autres joueurs et au bout d'un moment vous vous retrouvez est-ce que ces zones se referment petit à petit vous voyez c'est une question qu'on peut se poser concernant la forme que va prendre ce pacman c'est en tout cas ce que ça a l'air d'être vous voyez on voit vraiment qu'il y a tout un tas d'écrans ce qui expliquerait d'ailleurs le rendu minimaliste des labyrinthes et aussi le rendu peut-être un petit peu moins travaillé des pacman parce qu'il faut quand même afficher tout ça il faut gérer les connexions en ligne et pouvoir donc gérer au mieux les 63 autres joueurs donc on voit évidemment tout le côté customisation j'imagine à débloquer au fur et à mesure de vos parties j'espère qu'il n'y aura pas trop également de passage à la caisse puisqu'il n'est pas présenté comme un free to play mais bel et bien un jeu classique donc quel vous allez l'acheter et ensuite pouvoir disposer du jeu tant que ses fonctionnalités en ligne sont disponibles je vois rond comme un ballon salut à toi d'une Jedi dans le chat c'est un peu ça on pourrait se mettre cette BO quand on y joue en tout cas voilà ça peut expliquer pourquoi il y a eu un arrêt de service sur pacman 99 c'est parce que peut-être Namco fort de voir qu'il y avait quand même un petit engouement alors est-ce que c'était via le NSO et la distribution par Nintendo et sa mise en lumière qu'à la communication autour de ça se dit tiens on va lancer notre propre expérience je me demande vraiment si ça va fonctionner moi j'aurais quand même mis un petit mode solo dans le jeu bon après évidemment là l'objectif est d'obtenir un battle royale donc ça aurait peut-être passé un petit peu bizarrement mais j'espère qu'il y a au moins un training mode pour un petit peu s'approprier déjà le gameplay du jeu même s'il est bien connu mais un petit peu se familiariser avec les différents labyrinthes proposés comme on peut le trouver dans TTS 99 mais là pareil je vous rappelle que pour accès à ce mode dans TTS 99 il faut passer à la caisse donc bon là on peut espérer que ça sera présent puisqu'il a un modèle économique classique il ne nous est pas présenté à l'heure actuelle comme un free-to-play on verra donc ce que donnera ce Pac-Man mais voilà encore une émergence nostalgique c'est vrai que il y en a déjà beaucoup et ça revient à rajouter avec ce Pac-Man on reste dans la nostalgie quelque part parce que Assassin's Creed Mirage est-ce que c'est pas pour les nostalgiques d'Assassin's Creed c'est quand même une question qu'on est en droit de se poser et Ubisoft nous annonce alors on a presque envie de dire comme habituellement dans toutes les grandes sagas que c'est le jeu de la saga qui fait le meilleur démarrage alors on peut toujours être intrigué par ces annonces il est vrai ça laisse toujours un petit peu en réflexion se demande ouais bon toujours pareil même idée parc installé plus important beaucoup plus de joueurs de manière générale que ça soit sur différentes plateformes disponibles est-ce que c'est pas juste ça que Neuro transcrive ces chiffres est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de bluff autour de ça autre question qu'on peut se poser sur Assassin's Creed de Mirage alors peut-être un succès du retour en source un petit peu trop tôt parce qu'on n'a pas de vrai chiffre encore à se mettre sous la dent mais aussi son prix un petit peu plus bas que les classiques il est plus il me semble vendu autour de 50 euros on va dire prix officiel vous pouvez l'avoir en dessous est-ce que aussi cela ne contribue pas à on va dire voir un jeu qui démarre un petit peu mieux parce que ah ouais tiens le prix est un peu sympa retour à la nostalgie donc voilà c'est aussi des questions qu'on peut se poser en tout cas comme vous pouvez le voir et bien là avec la déclaration d'Ubisoft et bien ils sont assez contents donc lancement depuis 6 jours jeu qui a reçu des retours positifs ils remercient évidemment les joueurs voilà et en plus reparle des 15 ans de la saga d'Assassin's Creed au passage et ils sont aussi très satisfaits du fait que quelque part les gens sont en accord avec un retour aux sources pour la saga Assassin's Creed et voilà donc là il nous parle donc du nombre de joueurs qui étaient conséquents sur les précédentes Assassin's Creed que ce soit Origins ou Odyssey qui avaient reçu eux-mêmes une réception positive et ils nous disent et bien qu'ils sont fiers d'annoncer qu'avec Assassin's Creed Mirage et bien alors vous voyez les termes New Gen Launch c'est à dire que c'est le Biggest New Gen Launch donc quels sont réellement les chiffres parce que ça s'arrête à PS5 Series iXS que veut dire New Generation comparé quand tu reviens quelques mois en arrière quelques années en arrière où ces consoles n'étaient pas fortement disponibles voilà quand je vous dis qu'on joue un petit peu avec les chiffres et qu'on fait plus ici de la communication qu'autre chose alors on nous met vous voyez que il y a eu alors je sais pas ce que veut dire collective years en fait c'est quoi ça veut dire des années passées ça veut dire 479 années passées à faire du parcours sur les toits de Bagdad c'est ça que veut dire cette formulation en anglais que j'ai du mal à comprendre 60 millions de lips of face donc du saut de la foi j'imagine que c'est comme ça que c'est traduit en français je sais plus comment ça s'appelle en français la traduction officielle et stade très intéressante 1,2 million de chats on va dire pouponnés apprivoisés street cats pets on peut pet les cats et ça évidemment tout comme dans le judgment c'est quelque chose saut de la foi merci dans le chat donc c'est évidemment ça la future qui nous intéresse le plus de pouvoir caresser les chats c'est ça qui nous intéresse en vrai dans la movie alors c'est les chiens aussi on prend quand même on prend par contre si c'est des hérissons des porcs épiques moins ça on est moins en accord avec cette idée mais voilà bon encore une fois on essaie de communiquer en disant tout va bien regardez c'est Assassin's Creed se vend très bien c'est un peu la même chose la même interrogation qu'on a avec FC24 vous le savez c'est à dire que le jeu c'est bizarre en fait on a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au jeu un million de plus que le précédent pourtant quand on regarde les chiffres notamment du côté du physique le jeu se serait moins vendu hormis la version Switch donc est-ce que tout le monde aurait transitionné vers le démat c'est toujours cette chose assez compliquée les chiffres qui sont donnés par les éditeurs alors que c'est leur bébé et qu'on ne peut pas encore à l'heure actuelle peut-être faire de vérifications suffisamment précises sur le nombre de jeux effectivement écoulés donc voilà toujours difficile de sortir un petit peu des méandres de la communication on va parler d'autres choses alors vous allez voir titrer d'ailleurs vous avez peut-être déjà vu titrer ces dernières heures de Disney va racheter Electronic Arts alors évidemment moi j'ai fait un choix un peu différent d'essayer de revenir aux sources de l'article qui provient donc de Bloomberg qui a en effet écrit et bien voilà qui a sorti un article sur alors il est il est titré d'ailleurs As Bob Iger Lost the Magic alors resituons un petit peu les choses pour ceux qui auraient un petit peu oublié où on en est on a rappelé Bob Iger chez Disney puisque l'ancien CIO on n'était pas satisfait de ses résultats notamment des pertes quand même enregistrées assez fortement du côté de Disney Plus mais aussi on va dire une tendance maussade des productions de Disney voilà c'est pas forcément une annonce d'une nouvelle trilogie de Star Wars après les anciennes après l'ancienne qui a laissé très perplexe ou encore le nombre de séries qui débarquent sur Disney Plus mais qui ne sont pas couronnées de succès en vrai tout ce qui a été lancé en 2023 c'est très timoré en termes de réception on voit qu'il y a vraiment du pour et du contre on n'a pas l'impression qu'il y a une unanimité sur les séries qui sortent que ça soit le début de Loki quand on a eu le passage Ahsoka Syncret Invasion voilà tout ça semble assez léger en fait on n'a pas l'impression qu'on a le blockbuster ou que ça soit série ou film qui mettent tout le monde d'accord du côté de Disney il y a évidemment la reformulation en tout cas la proposition autour de Disney Plus déjà d'augmenter ses prix parce que voilà c'est pas forcément au début bon démarrage mais catalogue quand même un peu compliqué en termes de nouveautés malgré toutes ces séries qui sortent mais ça coûte quand même de l'argent donc vous savez que les prix vont augmenter fortement je sais pas si c'est d'ores et déjà actif ou c'est qu'à partir de novembre chez nous mais vous le savez donc augmentation de l'abonnement sur Disney Plus et des pistes aussi qui sont étudiées pour qu'est-ce qu'on va faire chez Disney puisque voilà on a rappelé Bob Iger qui était on va dire une image de Disney succès voilà là ça fonctionnait bien avec lui mais où on en est maintenant on l'a rappelé et comment ça se passe alors c'est vrai que Disney a toujours fonctionné avec notamment ses films d'animation au succès et puis ses rachats quand même relativement historiques ces dernières années et puis sa production à outrance aussi alors certains diraient essorer des licences telles comme je disais que Star Wars ou les licences Marvel où on avait je sais pas 3-4 films par an et on sent d'ailleurs qu'il y a eu un frein de ce côté là parce que le succès sans doute des films est moins au rendez-vous et c'est une période quand même de super-héros de comics Marvel que l'on a ingurgité depuis quelque chose comme fin des années 2000 donc au bout d'un moment on est en 2023 c'est sûr que ça se tasse et qu'on a eu peut-être trop et une overdose de films de super-héros y compris également des séries donc un article de Bloomer qui s'intéresse justement à ce retour de Bob Iger à la tête de Disney et des solutions qu'il pourrait avoir étudiées des leviers sur lesquels il pourrait agir pour remettre l'entreprise dans le bon sens en tout cas et sortir de cette période qui nous apparaît comme difficile donc tout d'abord pour compenser comme je le disais les pertes liées au streaming une augmentation de l'abonnement de Disney Plus les autres l'ont fait pourquoi pas eux et pas que les services de streaming beaucoup vous le savez de services ont augmenté leur prix on pourrait penser au FAI qu'on ne cite pas assez ici que ça soit Orange il me semble ou SFR augmentation des prix notamment quand il déploie des nouvelles modèles pour Orange de Livebox qui n'apportent pas grand chose mais par contre qui permettent d'augmenter les prix réduction aussi des offres alors mon terme ne va pas mais diminution de la période de l'offre sous laquelle vous avez une réduction vous savez au bout de tant de mois vous payez ça par mois donc avant c'était un an de manière générale donc la première année voilà vous payez que la moitié du prix ensuite ça vient à son prix normal réduction de ça sous forme de 6 mois et puis on imagine d'ailleurs que ces prix pourraient très bien se répercuter chez Free qui attendrait le lancement de sa prochaine mouture de la Freebox pour proposer aussi une augmentation des prix donc voilà des augmentations des prix un petit peu partout on parle souvent ici des services de VOD mais il ne faut pas aussi négliger d'autres formes d'abonnements aussi des abonnements téléphoniques qui pour certains augmentaient aussi d'un ou deux euros par mois mais donc des augmentations évidemment qui vont dans le sens de cette année placée sous l'inflation et donc le cas aussi pour Disney Plus des discussions aussi avec des collaborations qui auraient pu être menées avec des discussions avec ABC donc des chaînes ou encore ESPN pour essayer d'amener évidemment du contenu sur Disney et puis aussi une activité du côté du jeu vidéo quand même il ne faut pas l'oublier on a quand même relancé LucasArts Games bon alors après qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qu'est-ce qu'on en fait et des pistes qui avaient d'ores et déjà été étudiées qui pourraient revenir donc sur le devant de la scène avec un intérêt pour Electronic Arts voilà donc ça c'est une rumeur qui était déjà un petit peu dans les tuyaux là c'est revenu parce que cet article à mon avis est sorti pour le moment rien ne dit que il y ait quoi que ce soit qui a été entamé là-dedans même s'il est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de jeux Star Wars qui sont prévus il y a Outlaws donc en jeu Star Wars qui est prévu il y a également le projet du côté de chez Quantic Dreams donc voilà il y a des jeux Disney et d'autres parce que certains nous échappent on en avait parlé il y a un projet de jeu Indiana Jones aussi et puis on a aussi Avatar qui est du côté aussi de chez Ubisoft donc voilà il y a quand même pas mal de projets du côté du jeu vidéo et c'est vrai qu'on se dit si ils rentraient et puis on est dans des périodes où il y a quand même des rachats imposants même s'ils ont du mal à se finaliser on est toujours en train de se demander quand est-ce que va se terminer cette histoire Microsoft Activision Blizzard King parce que ça dure ça dure on va être pratiquement je ne sais plus à deux ans c'est bientôt depuis l'annonce et ça toujours ça ne se verrouille toujours pas et c'est vrai que voilà Disney pourrait choisir de renforcer son secteur jeu vidéo en plus de distribuer sa licence qu'il a déjà distribué à Electronic Arts évidemment avec la saga Star Wars Jedi dont un épisode est sorti cette année le 23 avril le 28 avril pardon sur Xbox Series PS5 et PC Windows qui continue à recevoir des mises à jour qui a été développé par Respawn mais pour le compte d'EA donc voilà c'est vrai qu'aussi on peut comprendre pourquoi EA serait dans le collimateur parce qu'ils ont déjà travaillé avec eux et que la proposition Star Wars Jedi n'est pas non plus un échec il faut le reconnaître donc voilà c'est un peu la tendance qu'il y a chez Disney une envie de dynamiter un petit peu la situation qui est problématique alors est-ce que ça vraiment suggère un rachat d'EA ou c'est juste une résurgence des rumeurs méfiez-vous avec les articles un petit peu grossiers dans leurs titres pour rester poli voilà moi j'ai fait un choix tout autre de prendre un petit peu les éléments tels qu'ils nous sont présentés à l'heure actuelle et encore une fois cette rumeur concernant EA et Disney n'est pas nouvelle voilà donc c'est juste qu'on en profite pour essayer d'attirer l'attention des projets futurs aussi il n'y a pas que Disney et Bob Iger évidemment qui y réfléchissent ça serait le cas aussi et on s'en doute d'Activision alors Activision évidemment déjà il voudrait faire passer la pilule du rachat ça c'est quand même un premier gros problème mais également et bien voir d'autres choses c'est à dire des sagas revenir bien connues du côté de chez Activision puisque Bobby Kotick qui malgré vous le savez son passé sulfureux en tant que patron est toujours là on rappelle que quand même la chose la plus incroyable dans toute cette histoire c'est que malgré les affaires autour d'Activision qui ont sans doute conduit d'ailleurs à une faiblesse en tout cas une faiblesse d'images de marques qui ont engagé justement cette procédure et on pourrait dire même ces procédures parce qu'il y a tellement mais après il y a tellement de dossiers à faire et à fournir par Microsoft et bien il est toujours à la tête de là alors il est toujours à la tête d'Activision alors qu'on sait que son attitude managériale est fortement répréhensible si vous voyez ce que je veux dire bon il a quand même des projets sous le coude est-ce qu'il s'arrête jamais le bonhomme et ça a été dévoilé par Windows Central donc le PDG s'est exprimé alors il est revenu évidemment sur sa société tout va bien il parle aussi qu'il y a une indépendance par rapport à l'appartenance de Vivendi tout ce qui a changé en fait dans la vie d'Activision la fusion avec Blizzard la cotation en bourse donc voilà ça c'est pour revenir un petit peu sur le parcours mais aussi son intérêt pour les futures technologies donc dans cette réunion on va dire on retrouvait des gens comme James Corden de Gavin et Stacy donc on demandait quels sont aussi vos projets et il y a une volonté du côté de chez Bobby Kotick de dire on va conserver alors notre évidemment des termes logieux on a du mal à s'y retrouver nous mais notre conserver donc la culture d'Activision enfin du groupe avec sa magie et son côté spécial ça c'est vrai que le côté spécial on ne peut pas lui lui enlever et qu'évidemment ce côté spécial il y avait ce rachat mais pour le moment évidemment ils essayent de faire tout pour le valider alors il dit évidemment qu'aussi la motivation du côté de chez Activision c'est qu'il y a des joueurs qui continuent de soutenir leurs activités en citant 400 millions de personnes dans 190 pays à travers le monde qui continuent de marquer leur intérêt pour Activision on ne les comprend pas mais c'est comme ça après il y a tout chez Activision et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant ils achètent juste les jeux ils ne savent même pas forcément que c'est Activision qui est derrière ils ne connaissent pas Bobby Kotick donc il se dit voilà avec une mission divine apportée justement de guider tous ces gens dans la bonne direction et de leur apporter de la joie et notamment en travaillant sur des nouvelles technologies alors on imagine évidemment que derrière ça c'est le machine learning dont on entend parler à tort et à travers et que justement cette association avec Microsoft pourrait aller dans ce sens mais aussi évidemment parce que entre gens de mauvaise compagnie et bien pourquoi pas Neuralink d'Elon Musk voilà après son succès évidemment du rachat de Twitter et ses agissements pour la liberté toujours plus de de deepfakes et de fausses informations véhiculées par la plateforme depuis son rachat donc évidemment entre gens de bonne compagnie pourquoi pas trouver une alliance donc voilà qui nous dit qu'il voit toutes ces nouvelles technologies se profiler à l'horizon et que ça l'intéresse que justement eux ils n'avaient jamais travaillé dans les domaines du machine learning mais que évidemment ça pourrait aider voilà il dit notamment qu'aujourd'hui avec la qualité des graphismes qui est disponible par les différents moteurs et bien ils ont besoin de plus de talent d'écriture et de de talent aussi de comédiens il parle clairement aussi du doublage et il faut peut-être envisager que on soit aidé par les technologies en rappuyant par contre le fait que les jeux vidéo sont bien quelque chose un média à part entière et qu'ils ne sont pas du tout comparables au cinéma ou aux productions télévisuelles donc ils parlent des séries télévisées donc notamment la création de ce lien qui existe entre le joueur enfin en tout cas à travers le jeu pour les joueurs et qui amène donc une implication et des expériences complètement différentes de ces deux autres médias voilà donc on apprend de ce côté là donc il pense aussi donc il a cité Neuralink qui pourrait éventuellement l'intéresser mais il s'intéresse aussi il y a ce côté l'interaction en fait sous forme du Neuralink donc là on peut imaginer voilà ce côté un peu comment situer ça piloter un peu un jeu par l'esprit vous voyez ça va un petit peu dans cette tendance mais aussi donc au delà des nouvelles technologies le retour de Saga Mythique et notamment le retour de Guitar Hero qui justement grâce à ces nouvelles technologies pourrait revoir un retour aux sources voilà alors grâce au Machine Learning peut-être grâce à Neuralink ou d'autres technologies en tout cas il a mentionné très clairement son intérêt pour le retour de la licence Guitar Hero par justement quand il a été chez Microsoft voir leur division recherche il pense que ça pourrait apporter quelque chose à cette licence en disant voilà la réapparition la réapparition de Guitar Hero ne serait pas impossible en fait mais que pour lui il faut justement qu'il y ait quelque chose de nouveau c'est à dire pas un revival tel qu'on le connaît il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau avec donc des nouvelles technologies c'est ça qu'il sous-entend dans sa manière et il n'écarte pas aussi pas que Guitar Hero c'est celle qu'il a mentionné mais il imagine ça aussi pour d'autres jeux appartenant aux jurons d'Activision bon voilà pour résumer un petit peu donc on voit aussi que il n'est pas tellement j'ai l'impression stressé alors je pense qu'il a été interrogé mais évidemment il ne peut pas dire grand chose sur la finalisation du rachat mais c'est vrai que là en tout cas il parle du futur comme s'ils étaient déjà sous Microsoft pour lui ces choses acquises il ne se pose pas vraiment la question de dire non ça va être retoqué ou repoussé non non voilà même si on sait qu'ils sont encore obligés d'attendre pour des raisons légales on sait que c'est en bonne voie on ne va pas se mentir on sait qu'ils font tout pour aller dans le sens du CMA qui leur ont rendu quand même le chemin très tortueux voilà et ça a l'air de se finaliser mais encore rien n'est fait mais vous voyez qu'on parle déjà de la suite comme si c'était acté et puis évidemment ça va dans le sens du personnage de Bobby Kotick qui ne va pas non plus s'arrêter sur des éventuels échecs et qui va toujours de l'avant et surtout en pensant évidemment à l'énorme prime si le rachat se finalise qu'il pourrait toucher vous vous en doutez voilà donc ce petit point et cette petite interview entre guillemets puisque c'est plus des déclarations pour la suite qu'Activision mais vous voyez d'ailleurs qu'il parle des nouvelles technologies mais par contre la concurrence entre les différentes plateformes le Game Pass bon on pense que là dessus il n'a pas trop le droit de s'exprimer pour ce que pourrait être l'avenir de Call of Duty étant donné que tout n'est pas verrouillé et qu'il faut aller dans le sens des demandes des autres autorités qui s'intéressent à une concurrence loyale entre les différents acteurs du jeu vidéo et autres parce que c'est vrai que Microsoft pourrait se dire ils ont aussi la main sur les services de cloud et d'autres domaines donc voilà des questions qui restent à se poser en attendant cette finalisation de rachat d'un autre côté des news du côté parce que là on était plutôt entre guillemets futur Microsoft mais du côté de PlayStation et Sony alors tout d'abord avec l'arrivée du streaming des jeux PS5 puisque ce n'était pas possible mais uniquement rassurez-vous pour les abonnés premium ce ne sera toujours pas accessible pour tout le monde il faudra être sans doute encore très patient pour que ça soit accessible à tous et à mon avis voire même ne jamais arriver ça que ça soit vraiment que réservé à l'augmentation des prix en plus vous le savez qu'ils sont arrivés sur ces abonnements espérer autre chose semble quand même compliqué mais en tout cas donc il existait du streaming par le même toujours un peu actif sur le nouveau service on va dire depuis qu'ils ont accueilli la PS5 donc des jeux PS3 et des jeux PS4 puisque tout ça a été intégré et puis cette volonté de streamer également des jeux PS5 alors là évidemment qu'ils vont demander une très bonne connexion internet et on sait que maintenant le streaming va être disponible donc il a été annoncé en juin et ça va arriver ce mois-ci donc au mois d'octobre on va pouvoir commencer à streamer des jeux PS5 donc provenant évidemment du catalogue PS Plus ainsi que des démos donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualité chez Sony puisqu'ils annoncent les consoles slim et puis là maintenant on pourrait réussir à streamer donc enfin ça y est ces jeux PS5 si vous y voyez un quelconque intérêt toutefois ils sont revenus sur une précision importante c'est qu'au lancement le streaming dans le cloud PS5 sera exclusivement disponible sur la console PS5 donc ça veut dire sur les consoles je pense pour le moment alors c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre quand ils disent ça c'est bon bah évidemment tu te doutes que tu vas pas streamer des jeux PS5 sur une PS4 ça on est tous d'accord par contre quand ils disent ça on se dit sur la console PS5 est-ce qu'ils intègrent les nouvelles consoles qu'ils ont annoncées c'est un peu bizarre en fait parce qu'ils disent sur la console PS5 mais toi tu sais qu'il y a plusieurs versions tu vois et du coup tu te dis ok vous quand même vous allez pas exclure bon de toute façon elles sont pas encore arrivées le service de streaming évidemment sera lancé avant que les PS5 arrivent les PS5 slim arrivent chez nous puisqu'elles sont d'abord lancées aux Etats-Unis qu'on a pas officiellement de date pour nous bon après on sait qu'à terme ça va être toutes les mêmes consoles mais c'est vrai que cette appellation bon je pense que c'est juste une tournure malheureuse voilà par contre Thierry citit bien que c'est grâce à leur abonnement aux membres PlayStation Plus Premium pourront jouer en streaming aux jeux PS5 prise en charge sans avoir besoin de les télécharger en outre les membres PlayStation Plus Premium auront accès aux fonctionnalités dans le cadre du streaming PS5 notamment contenu téléchargeable et achat en jeu seront disponibles pour le streaming des jeux PS5 les options de résolution de haute qualité 4K 1440p 1080p 720p avec 60 alors il marque IPS là image par seconde un affichage SDR ou HDR l'audio boosté sera aussi prise en charge avec donc les capacités sonores de la PS5 donc bon les technologies 5.1 7.1 et le Tempest 3D AudioTech et capture d'écran et enregistrement jusqu'à 3 minutes de vidéo également lorsque vous êtes en train donc de jouer à votre jeu qui est streamé ça sera aussi possible les dates sont différentes selon les territoires pour le Japon c'est le 17 octobre qui sera le premier donc territoire à connaître cette possibilité de streamer ces jeux PS5 suivi de l'Europe pour le moment prévu le 23 octobre et l'Amérique du Nord le 30 octobre voilà ce qui nous est pour le moment dit et évidemment ils espèrent que les joueurs se laisseront captivés par la nouvelle fonctionnalité de streaming PS5 qui sera automatiquement ajoutée à leur abonnement PlayStation Plus Premium et ils disent que nous continuerons à faire évoluer les fonctionnalités avantages du PlayStation Plus donc on comprend aussi pourquoi quand Jim Ryan nous disait il y a une augmentation des prix parce que les services vont évoluer donc rajoute maintenant le streaming on rappelle que les Premium ont aussi accès au streaming de leur jeu ils ont aussi accès au service de VOD Sony Picture Core pardon j'ai dit Core partie complètement n'importe comment j'ai prononcé ça à l'arrache et bon évidemment ça requiert une connexion internet vous vous en doutez d'un certain débit pour que le système fonctionne et puis on sait aussi qu'il y a des accessoires qui vont sortir bon là même si on est moins convaincu mais on rappelle que pour le moment donc notamment là quand je parle des accessoires je parle du PlayStation Portal on ne pourra pas streamer dans un premier temps on sait que ça ça a été annoncé et c'est un petit peu dommage parce qu'on voit que le service arrive mais à l'heure actuelle ne vous faites pas avoir si vous achetez le 15 novembre le PlayStation Portal vous ne pourrez pas streamer vos jeux PS5 sur le enfin on ne peut pas streamer les jeux si on ne les a pas dans sa console qui les fait tourner vous voyez ce que je veux dire en fait on ne peut pas streamer un jeu dans le cloud que l'on streamerait sur sa console et le faire passer à travers l'écran du PlayStation Portal non ça ne marche pas comme ça en fait vous pouvez avoir le jeu en démat sur votre PS5 mais elle le lance donc pas dans le cloud il est installé sur votre disque dur et ça par contre ça peut être projeté streamé sur le PlayStation Portal mais pas le cloud parce que évidemment ça utilise le wifi donc là pour le moment il faudra avoir des grosses grosses connexions et on ne sait même pas si à terme c'est ce qu'ils ont prévu donc voilà c'est une interrogation supplémentaire mais c'est pour le moment ce qui est annoncé et ce qui sera comme ça donc ne vous faites pas avoir même si vous êtes PlayStation Premium vous êtes intéressé par le PlayStation Portal il y a pas mal de limitations donc il faut bien aller lire toutes les petites lignes parce que c'est un peu compliqué on a eu pour rester dans le cadre PlayStation et annonces de jeux bah également les confirmations des jeux qui allaient arriver dans l'Extra et Premium après les rumeurs comme on a habituellement du côté de Lillabs donc il y aura bien pour le PlayStation Plus les abonnements PlayStation Plus et Extra Go Time Night Disco Edition The Final Cut Dark Picture Anthology House of Ashes Alien Isolation Dead Island Definitive Edition Outlast PS il y a beaucoup de jeux PS4 pardon j'ai oublié de dire que God Time Night était que PS5 Disco Elysium PS5 PS4 Dark Picture PS5 PS4 et là encore donc là les jeux que j'énonce Outlast 2 Elite Dangerous PS4 Far Changing Tides les deux consoles donc PS5 PS4 Gun Grave Gore sorti je crois en fin d'année dernière PS5 PS4 Eldest Souls PS5 PS4 et Rookie alors pas pas la box PS5 PS4 et dans réservé uniquement au tier 3 Tekken 6 donc là c'est des jeux plus rétro puisque Tekken 6 c'est la version PS3 Soul Calibur Broken Destiny PSP Epic Escape Academy PSP et IQ Final Kolushi Final Mental Blocks PS1 voilà bon une offre de toute façon classique et rétro qui est pas très intéressante du côté de chez Sony c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'ils étoffent les autres services autour du premium le streaming le Sony Picture Cards parce que l'offre classique qui était la base ce qui était censé amener ce tier 3 vous le savez est pas du tout convaincante et c'est pas non plus l'accès aux démos exclusives qui arrange la donne vous le savez aussi voilà pour ces choses sur lesquelles je voulais revenir autour de Sony on a ça y est une date pour l'adaptation en jeu vidéo de Jujutsu Jujutsu Kaisen puisque on savait que le jeu allait arriver sous peu en 2024 mais on n'avait pas de date précise au Japon il va arriver le 1er février 2024 et il arrive War Wild le 2 février il s'appelle donc Jujutsu Kaisen Cursed Clash il est prévu sur PS5 Series PS4 One Switch alors tout à la même date ça c'est un peu surprenant et PC on se demande comment ça va tourner c'est édité par Bandana Co et développé par Biking et évidemment ça va être l'exploitation d'un jeu à licence mais voilà ça y est la date était tombée donc je voulais vous la donner si vous étiez intéressé par ce titre et par la licence Jujutsu Kaisen évidemment qui vient appuyer également la diffusion de la saison 2 de l'anime et voilà c'est encore une nouvelle adaptation de jeu en animé il y en a beaucoup il y en a certains peut-être je vais y arriver sans être grossier je dis putain on va pas s'en sortir il y en a certains peut-être qui attendent Sandland ou qui jouent à Infinity Strash ou qui ont joué à One Piece Odyssey et bien Jujutsu Kaisen va rentrer dans l'ordre aussi des adaptations animées jeux vidéo puisque et bien c'est une une voie qui depuis assez longtemps semble être toute retrouvée pour voilà un manga qui est ensuite adapté en animé qui voit quelques films également sortir et qui trouve aussi une certaine finalité dans les jeux vidéo même si des fois ils ne sont pas toujours extraordinaires pour rester dans l'animation japonaise et bien alors en dépit des classes action que peut recevoir Crunchyroll Crunchyroll va lancer une télé dédiée à la diffusion 24h sur 24 7 jours sur 7 d'animés de son catalogue évidemment dont il dispose des animés dont il dispose donc alors je crois que ce n'est pas disponible chez nous pour le pour le moment il y a quelques séries qui sont prévues au catalogue c'est pas tout le catalogue Crunchyroll vous voyez Harry Fureta Code Geass Ori Mia Moriarty The Patriot Psycho Pass Ranking of Kings Sugar Apple Fairy Tale To Your Alternity et pour le moment c'est vous voyez ça ne va pas apparaître partout donc ce TV Channel ça va apparaître sur Amazon Freewee LG Channel The Roku Channel Visio Watch Free Plus et pour le moment il n'y a que de l'anglais doublé donc j'imagine qu'on peut les voir en VO mais alors je ne veux pas en sous-titré mais je ne suis même pas sûr de ça parce que ce n'est pas précisé et du coup pour le moment on pense que c'est du côté américain avant qu'on voie débarquer ça chez nous ça va peut-être être le cas peut-être jamais mais en tout cas ils lancent une télé alors ça peut être un peu surprenant de la part de Crunchyroll puisqu'ils ont déjà leur service évidemment de VOD mais là carrément lancer une chaîne je ne sais pas si ça va leur permettre d'aller un peu enfin un peu mieux de continuer cette complète restructuration après voilà la disparition de Wakanim en tout cas encore une fois tout se centralise autour c'est sans doute aussi pour mettre en avant le nom Crunchyroll et vraiment qu'il soit dans tous les esprits quand on parle d'animer et on va rester dans l'animation mais du côté de Netflix avec là des plus mauvaises nouvelles parce qu'on apprend que le service enfin le service la division Netflix Animation et bien a annulé deux projets de films et envisage une restructuration avec licenciement à la clé et ce en dépit du succès notamment et bien de la vision de Pinocchio faite par Guillermo Del Toro sorti en fin d'année dernière c'est IGN qui rapporte ça enfin via Variety donc et donc et bien donc il y a des projets qui étaient prévus et qui ont été tout simplement cutés parce que ça va pas très bien en fait alors on sait toujours qu'on se demande quand même comment Netflix arrive à produire tout ça et rentrer de l'argent on pense évidemment qu'ils sont énormément déficitaires en dépit du nombre d'abonnés qui augmente puisqu'il faut rentrer beaucoup de production ils ont un catalogue très chargé qui se remplit beaucoup quand même chaque mois il faut le signaler bon pour ça évidemment essayer d'avoir toujours plus d'abonnés et augmenter le prix de l'abonnement mais en plus des obligations pour diffuser certains territoires d'avoir des accords avec des productions locales c'est à dire avoir des programmes là où Netflix est présent des programmes espagnols des programmes allemands des programmes français des programmes japonais c'est vrai que ça demande d'engager beaucoup d'argent et on imagine que tout n'est pas couronné de succès puisqu'il y a aussi beaucoup d'annulations à la clé la série Resident Evil par exemple et des choses qui ne voient pas d'autres saisons débarquer assez vite parce que ça ne fonctionne pas donc il y avait deux projets que je n'ai pas nommés donc qui étaient alors on ne sait pas est-ce qu'ils vont trouver une autre voie est-ce qu'ils vont être repris mais avec moins de budget c'est un peu difficile à comprendre en fait on sent qu'il y a une difficulté donc notamment Escape from Beverly Hills voilà et Tunga donc qui est basé sur la culture du Zimbabwe et ces films-là donc qui étaient jusqu'ici pas officialisés pour reconnaître donc des coupes grassiques et voire même ne pas arriver alors j'ai parlé d'annulation on ne sait pas si certain que ça mais en tout cas ça ne va pas forcément fort dans la division animation de Netflix et on pourrait en tout cas voir moins de projets à terme débouler tout simplement parce que pas suffisamment d'argent pour financer tout ça et sans doute pas de succès derrière donc on comprend que alors on comprend c'est difficile pour tous ces projets mais évidemment ça reste une boîte et on fait des coupes drastiques un documentaire qui peut peut-être vous intéresser qui avait déjà été annoncé c'est vous le savez qu'il y avait un projet de film Resident Evil qui aurait été orchestré et réalisé de main de maître par George A. Romero il avait déjà participé à la réalisation au moins d'une pub concernant Resident Evil mais il y avait donc ce projet voilà qui qui aurait pu exister et vous savez qu'au final il a été écarté et les films ont été confiés à Paul W.S. Anderson et donc Key 13 Films Point 5 Films Brandon Salisbury et Robbie McGregor donc ce sont voilà tout ça il y a eu une réunion de gens et de on va dire de petits studios de production pour et bien essayer de nous conter cette histoire en fait George Romero's Resident Film et donc proposer un documentaire donc qui comprendrait des images d'archives des documents jusqu'ici inédits des entretiens des interviews des reconstitutions pour nous expliquer ben pourquoi le projet n'a pas vu le jour ce qui était prévu alors pour le moment il n'y a pas de date pour ce documentaire mais je me suis dit que éventuellement cette information pouvait vous intéresser il y a d'ores et déjà une bande annonce voilà donc alors il y aura évidemment c'est ce qu'ils disent ça sera une sorte de docu-fiction puisqu'on va reprendre des images du jeu mais évidemment pour des séquences imaginées qui auraient pu faire partie du film ou pour d'autres choses il y aura des scènes qui seront rejouées par des acteurs et évidemment aussi je pense que ça sera l'occasion de revenir sur les différents jeux leur production sans doute reparler de Resident Evil 1.5 et d'expliquer voilà pourquoi ces choses là n'ont pas vu le jour et d'expliquer cette situation voilà c'est à mi-chemin entre le jeu vidéo le cinéma mais je pense que ça pourrait être intéressant voilà même si pour le moment il n'y a pas de date précise on ne sait pas si ça va arriver au début de l'année 2024 courant de l'année 2024 et sans doute qu'on aura j'imagine en tout cas je l'espère des anecdotes intéressantes sur eh bien ce qu'aurait pu être un film Resident Evil réalisé par Romero mais voilà il faudra attendre pour en savoir un petit peu plus mais en tout cas l'initiative qui avait d'ores et déjà été annoncée nous intéresse fortement ici chez Café Matin allez un petit gadget un petit contrôleur nostalgique parce que je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup de la Saturne qui va fêter vous le savez ses 30 ans l'année prochaine quasiment en même temps que la Playstation en tout cas la même année et du côté de Retrobeat eh bien on annonce un contrôleur donc une manette forme Sega Saturne vous vous en doutez puisque je vous ai parlé de la de la Saturne avec deux sticks vous voyez avec deux sticks sur le bas alors on reprend la forme un peu particulière il faut le dire de Sega Saturne qui quand même était assez proche de la manette 6 boutons Mega Drive on ne va pas se mentir non plus avec son D-pad vous savez mais sur une sorte de cercle un peu particulier puisqu'évidemment ils ne peuvent pas reprendre en tant que tel la croix de direction classique alors il faudrait la proposer avec une nouvelle technologie donc voilà cette volonté de répliquer donc le contrôleur de la la Saturne évidemment il sera wireless vous vous en doutez alors vous aurez je pense la possibilité de le connecter on imagine aussi qu'il sera il pourra fonctionner alors apparemment d'ailleurs ce qui est marrant c'est que je ne sais pas ce qu'il a comme connecting mais il dit ce qu'il peut fonctionner sur Saturne ah oui on voit le petit connecteur et aussi un connecteur USB qui permettra de le faire fonctionner évidemment sur PC et Mac voilà tout un tas de choses et il y a une petite là aussi vous voyez une petite vidéo pour le montrer un peu plus en détail avec ces deux sticks alors les deux sticks au centre me semblent un petit peu trop rapprochés pour être jouables je ne suis pas forcément convaincu double gâchette également donc on va retrouver L et R et ZL et ZR les petits sticks vous voyez je ne sais pas leur position il va falloir avoir des mains assez grandes pour atteindre tout ça donc évidemment rechargeable et donc les différents connecteurs une version USB une version Saturne voilà qui permettront donc de connecter tout ça je ne sais pas je ne sais pas j'aime bien la forme mais surtout pour l'objet m'a fait sourire après j'ai un peu peur qu'au delà du gadget nostalgique il ne soit pas on dirait des sticks de Joy-Con ouais ça ne soit pas très fonctionnel ça ressemble à des sticks de Joy-Con mais c'est surtout leur position très proche au centre de la manette Saturne je ça ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient fait vous savez du côté de chez Egg Bido avec la manette en forme de Super NES et pareil les petits sticks étaient au centre il me semblait un petit peu plus espacé que ce que l'on voit ici je me trompe peut-être mais ça me fait penser à ça là vous voyez ceux-là sont plus espacés bon désolé c'est pas du tout un moment visuel mais ils sont plus espacés vous voyez dans une architecture dans une forme manette de Super Nintendo donc je à voir il faudrait vraiment avoir ça en main pour savoir ce que ça pourrait ça pourrait donner mais en tout cas ça m'a ça m'a fait ça m'a fait sourire parce que bah voilà c'est un des rares moments où on va pouvoir parler de la de la Saturne parce que j'ai peur qu'elle soit complètement oubliée en 2024 et il y a le goman qui me demande est-ce que je suis satisfait de mon de ce petit de ce petit connexion de vidéo alors il me semble que le d-pad est pas extra de mémoire je l'utilisais au début pour jouer à Tetris 14 si vous jouez à des jeux qui demandent pas d'être hyper précis au niveau du du d-pad il me semble que le d-pad est un petit peu pénible et qu'il a tendance à confondre bas et diagonal et c'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser pour jouer à Tetris 99 mais sinon si ça demande pas autant de précision la manette est assez sympa même la prise en main en fait elle est beaucoup plus ronde elle est pas très fatigante et ça permet de jouer à des jeux parce que vous avez d'autres manettes qui ont un meilleur d-pad notamment la manette le jeu Pokémon dont j'ai oublié le nom qui est vraiment vraiment pratique pour son gros son gros d-pad qui est bien fonctionnel mais elle n'a pas les sticks donc par exemple pour jouer à Tetris 99 c'est pas possible en fait il vous faut en vrai une manette type Joy-Con c'est à dire double gâchette et tout ce qui va bien les deux sticks analogiques bouton de façade parce que sinon après il y a des fonctionnalités que vous pouvez pas utiliser donc du coup elle se retrouve plus utilisée pour des la manette Pokken ça y est ça m'est en revenu c'est plus à utiliser pour des jeux rétro alors que celle-ci vous pouvez l'utiliser sur tout un tas de jeux et si les déplacements sont pas trop embêtants du coup c'est plutôt pratique mais sinon comme toutes les manettes et de bidot elles sont plutôt de bonne facture alors après certains vont trouver qu'elles ont un petit peu d'input lag suivant les modèles elles peuvent être peut-être un peu un peu des fois contraignantes mais elles sont plutôt bien reconnues il me semble que ça marchait bien et puis surtout elles marchent sur d'autres choses vous pouvez les connecter à d'autres systèmes notamment des téléphones portables la manette Pokken non tu peux l'assumer elle est très sobre elle est grise la manette Pokken en vrai elle est hyper sobre tu fais pas forcément la différence il y a un truc au centre mais dans la main d'un joueur honnêtement tu vas pas bien faire la différence il faut vraiment être couché dessus pour voir que c'est une manette Pokken et par contre l'ergonomie est vraiment réussie et pour jouer certains jeux rétro elle est vraiment vraiment bien et des Tetris rétro aussi elle est assez pratique voilà mais par contre sur TTS 99 par contre là elle sera pas utilisable elle est utilisable sur Puyo Puyo Tetris puisqu'il me semble qu'on n'en a pas besoin des sticks mais elle montre ses limites du fait de son faible nombre de boutons voilà après c'est toujours le problème il faut toujours avoir tout un tas de manettes en fonction de ce à quoi tu veux jouer surtout que le souci c'est que ces manettes ont aussi pas mal accompagné la vie de la Switch à cause de ces problèmes de Joy-Con Drift donc c'est aussi pour ça que certains se sont pas mal équipés en tout cas voilà bon là on va arrêter pour le côté un peu manette tech geek et on va rester du côté un peu matos mais plus joué puisque ça y est on a une idée plus précise de ce à quoi vont ressembler les 7 Lego Animal Crossing qui avaient été teasés jusqu'ici mais qui n'avaient pas été montrés alors évidemment des 7 Lego en partenariat avec des jeux Nintendo on en connaît ou des jeux vidéo également évidemment bah du coup Mario mais on a eu aussi du Donkey Kong qui s'était invité du Sonic quand on n'était pas du côté de Nintendo et bah maintenant voilà on a une idée un petit peu plus précise de ce qu'on va avoir donc on aura bah évidemment l'ensemble des personnages qu'on va pouvoir retrouver du côté de Animal Crossing qui évidemment a été un énorme succès parce qu'il est sorti le New Horizon évidemment ça sera vraiment associé à celui-ci dû son succès pendant la pandémie et surtout les périodes de confinement le jeu vous le savez a explosé et donc 5 sets sont prévus donc on a il y a même une petite même une petite vidéo pour illustrer tout ça c'est incroyable donc vous avez donc là il y a par exemple la boutique excusez-moi de Tom Nook donc parmi tous ces sets donc il y a l'anniversaire de Julien donc avec la figure de Julien et une décoration anniversaire avec des ballons et guirlandes donc au prix de 15 euros vous avez les activités extérieures de Bunny donc 164 pièces jeux d'extérieur cerisier Animal Crossing 3 cerises emblématiques au prix de 20 euros la tour en bateau l'amiral donc avec 233 pièces que vous pouvez aussi également vous pourrez faire l'acquisition donc là avec un décor d'île déserte à laquelle on accède en barque donc là c'est 30 euros visite de la maison de Marie 389 pièces figurines de Marie et Bibi 40 euros et la boutique donc de Tom Nook une reproduction du magasin tenue par les Tanuki Timmy et Tommy au prix là de 75 euros parce qu'il en faut pour tous les budgets donc voilà un petit peu pour les différents sets qui vont accompagner tout ça que je peux vous en montrer certains en images je crois que je ne vous les ai pas tous montrés si vous voulez les voir je ne suis pas sûr d'être exhaustif là dans ce que je vous montre mais voilà quelques exemples pour être un petit peu plus complet sur ce que je viens de vous annoncer il n'y a pas Kéké alors peut-être en personnage alors je ne suis absolument pas connaisseur des personnages je ne sais pas si tu l'as vu je ne sais pas à quoi il ressemble ne me demandez pas moi Animal Crossing je n'ai joué à aucun jeu de la licence que ça soit bien clair donc voilà mes connaissances sont assez là c'est la version avec le cerisier voilà mes connaissances sont proches du zéro concernant Animal Crossing mais voilà si vous êtes intéressé évidemment allez faire un tour du côté du site Lego pour voir en détail ces différents sets mais en tout cas voilà ils sont détaillés alors je ne sais pas par contre si il y a les dates parce que moi je n'en ai pas il y a le tweet évidemment qui a été fait qui a été repris par Nintendo France mais je n'ai pas de date et je ne sais pas si ils ont mis à quand seront disponibles ces différentes choses et si ça ne va pas se retrouver ça alors si pardon j'ai mars 2024 mais sans plus de précision voilà c'est tout ce que j'ai là dessus a priori ces sets devraient tous sortir en même temps en mars 2024 mais on n'a pas la date précise et le détail s'ils sortiront réellement tous le même jour voilà ça peut commencer à partir de mars 2024 voilà pour cette news Lego et ce café matin j'espère que ça vous aura plu et diverti en ce jeudi matin café matin c'est visionnable en direct sur Twitch du lundi au vendredi à partir de 9h vous pourrez retrouver les VOD sur cette même plateforme et le lendemain disponible en podcast chapitré sur Youtube on se retrouve évidemment demain matin pour une nouvelle émission merci à tous les soutiens et je vous souhaite une excellente journée et à demain pour nos nouvelles aventures ciao bye bye et gaming à demain m et à demain Sous-titrage ST' 501